Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, donc comme je vous ai dit, c'est David Renner. Je vais vous présenter aujourd'hui notre nouvelle solution ActiveVisor qui est une solution pour gérer de manière centralisée les installations d'ActiveImageProtector. Alors, pour la tester, vous pouvez même le faire maintenant. C'est tout simple, vous êtes dans solution ActiveVisor, il y a un petit formulaire. Vous pouvez même le faire en même temps que je le présente. Donc, la première fois que vous l'installez, vient une question par rapport à votre lieu, votre site. Donc, comment vous les nommez et aussi les credentials, les données d'accès, si vous voulez faire avec un Active Directory ou un user normal de Windows. Alors, c'est en local, pour l'instant. Bien sûr, vous pouvez toujours l'utiliser par VPN. Dans le futur, on prévoit d'avoir ça aussi à travers l'Internet. Bon, il y a encore des protocoles SSL à développer. Pour ça, ça prend un petit peu plus de temps. Pour l'instant, vous pouvez utiliser ça en local, sur site, chez vos clients. Et ça vous permet vraiment de voir toutes les installations d'Active Image Protector. Pour voir toutes les données, pour pouvoir toutes les synchroniser, vraiment pouvoir bien gérer la version minimale d'AIP, c'est à partir de la 5.0.5. Bon, maintenant, on est à 5.1.1. Et ça vous permet d'avoir absolument toutes les fonctionnalités pour pouvoir gérer à 100% à distance. Vous avez des informations pour les versions antérieures aussi, mais vous n'avez pas autant de fonctionnalités. Donc, là, je vais vous montrer déjà en premier lieu, vous voyez ici le dashboard. Donc, vous pouvez, alors, le dashboard, vous voyez le nombre de clients qui ont été découverts, voilà. Vous pouvez voir par semaine, la dernière semaine, le nombre de tâches par mois. Voilà. Bon, il n'y en a pas tant que ça sur le nombre de tests. Et là, ce qui est intéressant, ce que vous avez vu au départ, donc, deuxième onglet, les clients. Il y a les clients gérés et non gérés. Il y a les informations. Alors, ce qui va être le plus, pratiquement, le plus important, ça va aussi être la gestion des licences. Bon, si je clique là-dessus, vous allez voir toutes les informations de licence. Alors, c'est très pratique. Vous pouvez, vous avez une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de libérer une licence. Donc, imaginons que vous aviez un vieux serveur ou desktop, peu importe, dont vous voulez libérer la licence. Alors, comment vous le faisiez auparavant ? Il fallait d'abord installer sur le nouvel appareil où vous souhaitez utiliser la licence d'AIP. Et à partir de là, seulement, vous avez la possibilité de désactiver l'ancienne, parce qu'il y avait un pop-up. Alors, maintenant, avec Activisor, c'est possible de la désactiver directement. Et puis, autre chose, pardon, ça me vient en tête seulement maintenant, la version française sera pour bientôt. Elle est en traduction. Donc, il y aura une version française et allemande aussi. Alors, pour en revenir à nos clients, les clients, vous pouvez aussi les gérer avec des groupes. Vous pouvez créer des groupes, par exemple, les machines virtuelles ou les machines physiques. Et là, vous pouvez très facilement y envoyer les différents PC. Donc là, j'ai des VM. On peut s'organiser comme ça très facilement. Vous avez aussi des filtres qui vous permettent d'identifier les problèmes rapidement. Donc là, c'est en général toutes les alertes. Vous pouvez créer d'autres filtres à votre convenance. Donc là, les différents filtres classifiés. Là, VSR, c'est V-Standby. Dans la traduction, ça va être écrit plus clairement que vous savez que c'est un job de V-Standby. Voilà. Donc, ça vous permet de gagner en efficacité, de vous occuper de tous les types de problèmes qui sont identiques en une seule fois, au lieu de devoir aller un à un sur chaque PC, comme vous deviez le faire pour l'instant, sans gestion centralisée. Ensuite, vous avez les destinations des backups. Donc là, on voit ma destination, c'est un NAS. Vous avez donc tous les logs, des tâches qui ont été à destination de ce NAS. Donc, voilà. On peut voir les logs. Et là, vous avez aussi les différentes tâches. Donc, on voit qu'il n'y en a qu'une seule pour l'instant. Si vous avez plusieurs jobs qui ont ce NAS comme destination, vous allez tous les voir là-dedans. Si vous avez des problèmes au niveau du NAS, vous avez l'historique du throughput pour savoir exactement à ce que ça correspond. Euh... Alors, voilà. Là, pareil. Là, j'étais avec le licence management. Alors, ce que vous avez, une fois que vous avez installé, donc vous arrivez, par exemple, sur un site qui est tout neuf, donc vous n'avez pas encore d'installation, vous avez les push installs, comme il y avait avant pour AIP. Donc, c'est exactement identique. Initial install ou l'upgrade. Donc, c'est parfaitement identique. Bon, ça, c'est un tout petit peu différent. Vous sélectionnez le package. Là, pareil, la licence, je ne peux pas la montrer parce que c'est enregistré. Et puis, vous ajoutez tout simplement les ordinateurs, vous installez, il n'y a pas de problème, ça fonctionne bien. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, au lieu de devoir paramétrer les jobs de backup un à un sur chaque client. Ah, pardon, je vois maintenant qu'il y a une question. Non, il n'y a pas de question, pardon. Donc, avant, vous deviez paramétrer les jobs sur les différents clients AIP. Maintenant, vous pouvez définir des modèles. Donc, par exemple, là, si vous cliquez sur Backup, vous allez pouvoir créer un template, un modèle pour la sauvegarde. Donc, là, je vois, il y a quelqu'un qui m'a demandé des présentateurs. Si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions dans le chat. Je vais les lire et je vais y répondre. Il n'y a pas de problème. Donc, là, il y a disques. En général, ça, c'est pour un modèle. Donc, on peut considérer que vous avez la même configuration sur tous les ordinateurs pour lesquels vous créez le modèle. Donc, disque 0. Si ce n'est pas des disques, vous pouvez dire que c'est des volumes. Si vous avez partout, volume C et D. Et ce n'est pas toujours en fonction des disques. On voit des hardware différents, ça peut arriver. Mais si vous avez, par exemple, sur ces systèmes, des données classiques, vous pouvez faire ça comme ça. Là, pour importer les layouts, c'est pour importer des PC déjà existants. Donc, si vous avez un PC modèle, vous importez, par exemple, ce serait pour mon webcast PC avec lequel je présente maintenant. Vous prenez le layout comme il est là et vous pouvez décider à partir de là. Donc, vous faites comme vous le souhaitez. Là, on part du principe qu'on veut sauvegarder que le système, ce qui nous intéresse. Et puis, la destination. Voilà, il est déjà enregistré. Le nom du backup. Voilà. Donc, backup. Et puis, voilà, c'est exactement comme dans AIP. Rien de nouveau. Les options avancées. Voilà. Donc, ça, si vous voulez savoir les détails, c'est mieux d'aller sur un webcast AIP. Vous voyez le modèle. On le sauvegarde et on le déploie. OK. Déploy wizard. Et puis, on choisit partout où on va déployer ce modèle. Donc, le premier, je vais faire en local. Et puis, par exemple, ce desktop-là. Alors, oui. Donc, là, on voit, il n'y a pas de schedule template. Donc, évidemment, on schedule la planification. On va en faire une aussi. On va dire qu'on fait tous les vendredis. C'est comme dans AIP, sauf qu'il y a un template différent pour le backup, le schedule. Et puis, vous voyez aussi le v-stand-by et les settings, les paramètres. Donc, là, voilà. Bon, on va faire ça classique. Voilà. Bon. C'est un peu égal, les détails. Et puis, on sauvegarde ça. Voilà. On peut déployer sur les deux. Donc, chose importante, pour que tous les backups ne se fassent pas en même temps, vous avez cette option-là de faire démarrer les planifications à un intervalle de temps. Donc, là, c'est par défaut 5 minutes. C'est très bien pour des incrémentiels. Si vous avez des différents, donc des full backups qui se font régulièrement, il faudra faire plus. Alors, là, j'ai une question. Les backups sont tous stockés dans le même répertoire. Alors, ça, avec cette planification-là, donc client backup 2, oui, c'est la même destination, mais vous n'êtes pas obligé de déployer le même modèle tout le temps. Donc, si vous avez une destination différente, vous faites un autre modèle de backup. Et avec ce modèle-là, ça sera une destination différente. Donc, voilà, vous voyez un petit message d'erreur. C'est important, c'est le support qui est, donc, par rapport à la licence, ça doit être actif. Sinon, vous n'avez pas cette fonctionnalité d'ActiveVisor. Donc, par toutes les licences qui n'ont pas de maintenance, c'est pas très cher la maintenance, même si vous avez acheté une licence, il me semble, là, j'ai plus les pris en tête, mais on est en dessous de 10 francs par année, il me semble. Donc, c'est vraiment pas cher. C'est juste pour utiliser cette fonctionnalité-là. Et là, quand vous avez, donc ça, j'en étais là, par rapport au délai. Donc, ça, c'est très pratique. On voit souvent des clients qui ont des problèmes parce qu'ils ont eu toujours les mêmes heures, commencent à 8 heures pile, faire les sauvegardes. Ça peut créer des engorgements au niveau du NAS. C'est très important d'avoir ces délais-là. Évidemment, quand vous êtes dans le stress, vous vous installez, vous ne pensez pas forcément à faire ce délai. Donc, ça, c'est un argument en plus pour que vous soyez sûr de ne pas avoir ces engorgements. Donc, les autres modèles, vous avez les, comme j'ai dit, les jobs de V-Standby. V-Standby qui est maintenant intégré à notre solution de backup AIP. Donc, c'est pour ça que vous avez l'option. Donc, pareil, je ne vais pas tout refaire. Si vous avez déjà fait un job Standby, ça va être assez, voilà, vous sélectionnez le disque, les paramètres de la VM, la planification. Bon, là, il y a la planification dedans, pas comme le backup. C'est des détails. Donc, une fois que vous avez fait ça, là, évidemment, comme destination, c'est un host. C'est un ESXI ou un Hyper-V. Et voilà, comme un Standby normal. Et autre chose pratique, c'est qu'on voit souvent au support, c'est un petit peu compliqué de faire les paramétrages sur chaque client. Là, on peut faire un modèle pour tous les paramètres, les notifications. Donc, là, c'est les notifications sur le client, c'est lui qui va envoyer le mail. Il y a aussi la possibilité de le faire de manière centralisée, parce que chaque PC individuel peut avoir des paramètres réseaux différents au niveau du Firewall. Ça peut devenir un casse-tête pour avoir tous les PC qui arrivent vraiment envoyés sur le serveur SMTP. Vous pouvez éviter ça en ayant simplement un PC. Vous savez que ça fonctionne très bien. Vous avez l'ActiveVisor dessus et vous centralisez toutes les notifications dans ActiveVisor. Donc, voilà. Donc, là, c'est ActiveVisor qui va s'occuper d'envoyer toutes les notifications. Et vous ne faites plus ça dans les settings du client. Donc, c'est juste pour vous dire, par rapport à ces settings-là du client, par rapport à cet onglet-là, à l'avenir, vous pouvez, si vous utilisez ActiveVisor, vous avez le choix. Si vous y faites un double check, vous pouvez toujours l'activer. Voilà, donc, un classique, c'est les paramètres d'AIP. Pareil pour les déduplications, les alertes. Voilà. Ça, c'est très pratique. Ce qu'on ne pouvait pas faire avec AIP avant, si vous avez un PC, par exemple, le collègue, il est en vacances ou je ne sais pas. Bon, en vacances, en l'occurrence, il ne devrait pas annoncer. Mais si un serveur qu'on n'utilise pas souvent, qui ne fait pas de backup depuis longtemps, voilà, le backup, il est plus ancien que trois jours. Vous définissez vous-même combien, vous recevez une alerte. Donc, voilà. Ça, ce n'était pas possible avant. Vous pourriez le faire avec ServerEye. Donc, je vais faire une présentation lundi, lundi après-midi sur ServerEye. C'est aussi pratique si vous avez des systèmes, par exemple, des services qui tombent en panne d'AIP. C'est important d'avoir quand même un message d'erreur. Voilà. Juste à titre. Donc, vous avez plusieurs possibilités maintenant où vous pouvez dormir tranquille juste avec les notifications. Par rapport aux alertes. Donc, là, c'est aussi une nouvelle fonctionnalité qui est dans AIP. Donc, nouvelle fonction. Vous avez des utilisateurs qui ont les droits d'administrateur, mais vous ne souhaitez pas qu'ils modifient quelques paramètres d'AIP. Donc, pour être sûr que vous avez bien les paramètres comme vous les avez établis vous-même. Donc, vous voyez, vous pouvez décider de verrouiller tel ou tel paramètre. Donc, vous voyez, il y en a plusieurs. Donc, par défaut, il y a plusieurs niveaux. Donc, là, vous voulez vraiment avoir le contrôle total. On peut voir à quoi ça correspond, différents cadenas. Vous pouvez faire vous-même. Donc, voilà, la console, les changements au niveau du backup. Ça, on peut considérer que, voilà, c'est vous qui définissez les différentes règles de ce que l'utilisateur a le droit de faire ou pas. Je ne vais pas vous casser la tête, vous mettez le niveau 10, il ne peut rien faire. Voilà, pour moi, je vais me laisser la liberté. Je ne peux plus tester. Voilà. Bon, ça s'applique seulement quand vous faites le déploiement. Donc, si vous avez un template, ça ne va pas du tout s'appliquer tant que vous ne l'avez pas déployé. Donc, là, on voit, on a créé. Si je veux le déployer, c'est les settings. Vous voyez les quatre types que vous pouvez déployer. Voilà, donc, encore, par rapport à la recherche réseau, donc, on voit, il est en train de chercher dans les clients les différents ordinateurs qu'on va voir dans Unmanaged, donc les non-gérés qui vont apparaître. Et voilà. Donc, et puis encore, toute dernière chose, ça rejoint un petit peu les notifications que vous faites de manière centralisée. Vous pouvez mettre, par exemple, un monitoring, si vous avez un écran chez le client pour qu'il puisse avoir un aperçu. Bon, après, bon, il va vous appeler, hein, s'il voit le point d'exclamation avec quatre alertes. Voilà, vous pouvez décider de mettre ça en place pour que le client puisse voir lui-même sur site. Ou bien, vous, voilà, vous faites comme vous voulez. Et vous pouvez mettre ça sur un écran de monitoring. Voilà, donc, le but de ce logiciel, je pense que vous l'avez compris, l'économie de temps avec les différentes fonctionnalités que je viens d'expliquer. Le déploiement, non seulement avec le push install, mais aussi avec les différents modèles que vous pouvez déployer. Et puis, un autre avantage, c'est qu'on peut imaginer, si vous êtes dans une banque, tous les postes de travail sont très sécurisés. Ils n'ont pas l'accès à Internet ou d'autres applications où les ordinateurs n'ont pas d'accès à Internet direct, où ils sont très verrouillés. Vous n'auriez qu'un seul poste de travail avec Activizer qui s'occupe de vous transmettre les informations du statut des backups et qui, lui, est le seul ordinateur qui a besoin d'un accès à Internet. Donc, il y aura encore d'autres fonctionnalités à l'avenir. Ça, c'est le premier. Première version, voilà. Donc, là, je vois une question. J'ai raté le début. Est-ce possible de déployer la gestion pour nos clients au travers du web pour surveiller tout le monde? Alors, oui, cette question revient souvent. Pour l'instant, c'est en local, c'est en LAN. Donc, pour surveiller au niveau global, ce serait vraiment par la notification que j'en ai expliqué tout à l'heure. On est, justement, ça, ça fait partie, comme je disais avant, des fonctionnalités qu'on aimerait ajouter. Pourquoi ce n'est pas encore le cas? C'est parce qu'il faut décider de comment on va distribuer ça sur le réseau. Il y aura une partie cloud aussi qui va s'occuper de ce serveur. Voilà, donc ça, c'est la musique d'avenir, oui. Mais pour l'instant, c'est vraiment en local, en LAN. Alors, voilà, je le rappelle, comme j'ai dit au début, si vous voulez tester, ça va assez rapidement, sur NetJapan.eu, solution, Activizer, vous avez ici un petit formulaire que vous pouvez remplir. Donc, voilà, nous, Activizer, si ça vous intéresse avec toutes les fonctionnalités, vous voulez le télécharger, vous remplissez tout ça, et vous allez recevoir une clé. La seule chose qui vous sera demandée, c'est une clé d'AIP. C'est juste pour contrôler que vous avez bien des produits NetJapan, que ça va vous être utile. Et voilà, donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, alors, moi, je suis tout à fait à votre disposition. Le chat aussi, si vous restez quelques secondes sur cette page, il va y avoir un chat qui va s'afficher. Et si c'est une question un peu plus technique, on va vous rediriger vers moi, au support. Donc, voilà, je me réjouis de vous voir. Donc, pour moi, c'était tout. Si vous voulez encore poser des questions, je vais vous laisser quelques secondes. Voilà, très bien. Alors, je termine là. Et puis, à bientôt, j'espère. Au revoir. – Sous-titrage FR –